Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'inaugurer une nouvelle série de vidéos qui ne sont pas vraiment des tutoriels, mais plutôt des vidéos dans lesquelles je vous explique les bons comportements, les bons principes à prendre lorsque vous créez ou gérez un site avec WordPress. La première vidéo va concerner le nombre d'extensions installées sur son site WordPress. Alors, il y a beaucoup de débats là-dessus, certains disent que non, ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup d'extensions sur son site et d'autres vont vous dire qu'il faut limiter au maximum le nombre d'extensions. Donc, je dirais qu'aucune des deux positions n'a 100% raison, chacun a en partie raison, je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend le premier argument pour limiter le nombre d'extensions sur son site, qui est le poids des pages WordPress. Donc, si vous voulez, on pourrait penser que plus on a d'extensions, plus les pages WordPress sont lourdes. Ce qui semblerait à peu près logique et qui n'est pas forcément faux. Par contre, il faut prendre en compte que certaines extensions sont très légères et n'influeront pratiquement pas sur le chargement des pages de votre site. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne faut installer que 10 extensions, par exemple. Ceux qui vous disent, voilà, il ne faut pas dépasser 10, 15 ou 20 extensions, c'est, je dirais, c'est un raccourci un peu trop vite fait. Tout va dépendre du type d'extensions, des fonctionnalités qu'elles apportent et donc du coup de leur poids réel sur votre site. Donc, je ne vous donnerai pas de chiffres, d'autant plus que, je dirais qu'en fait, pour moi, il faut limiter le nombre d'extensions à votre réel besoin. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'installer 30, 40 ou 50 extensions sur un simple blog ou un site vitrine qui n'a pas besoin de fonctionnalités particulières. Là, il faut vraiment limiter au strict minimum parce que ça ne sert à rien de mettre tout un tas d'extensions, d'autant plus qu'on verra qu'il y a des risques derrière. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, faites attention au poids que ces extensions vont apporter. La deuxième chose, c'est limiter les risques de piratage. Bah oui, parce qu'en fait, plus vous avez d'extensions, plus il y a de failles potentielles en termes de sécurité. Chaque nouvelle extension, comme chaque nouveau thème, forcément est une faille de sécurité possible, une potentielle faille de sécurité, pour être plus exact. Donc, plus vous multipliez vos extensions et vos thèmes, plus vous multipliez les failles potentielles. Donc, il faut, encore une fois, n'installer que des extensions que vous avez réellement besoin sur votre site. Si vous en avez besoin, pas de souci, installez des extensions qui sont régulièrement mises à jour et vérifiez que c'est toujours le cas au bout de 6 mois, 1 an, voire plus. Donc, retenez bien que, une fois de plus, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas installer d'extensions. Voilà. Encore une fois, il faut garder en tête, n'installer que ce qui est réellement important sur votre site, qui va vous apporter du plus. La troisième raison pour laquelle il faut limiter le nombre d'extensions, c'est limiter les conflits entre extensions ou entre vos extensions et votre thème. Bah oui, parce que plus vous aurez d'extensions et de thèmes installés, plus vous avez des risques d'avoir, tôt ou tard, des conflits. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous avez plusieurs extensions qui font plus ou moins la même chose. Alors, ce tutoriel, enfin cette vidéo, elle a été inspirée, on va dire, d'un cas que je viens de voir sur le forum WordPress francophone, sur lequel un membre a ouvert un sujet parce qu'il a un problème. Bon, on ne va pas détailler le problème, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais simplement, ce qui nous a interpellé avec les autres modérateurs, c'est que, vous voyez ici, on a la liste des extensions. Alors, je les ai comptés pour vous, il y en a 57. 57 extensions. Et je ne vais pas vous montrer le site par respect pour la personne. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de dire, telle personne a des mauvais comportements. Voilà, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de vous faire prendre conscience qu'il ne faut pas installer n'importe comment et n'importe quelles extensions. Et qu'il faut surtout être raisonnable et ne pas installer, par exemple, deux extensions qui vont avoir les mêmes fonctionnalités. Donc, ce qui est le cas ici, on a une pléthore d'extensions qui, bien souvent, font la même chose. Donc, je dirais que là, de 57 extensions, on peut facilement descendre en dessous des 30 sans se priver de fonctionnalités, on va dire. Rien que parce que, si on voit ici, on a BackupWP et je crois qu'au plus bas, on a UpdraftPlus, quelque part. Voilà, on a UpdraftPlus ici. Voilà, tout ça, ce sont deux extensions qui font exactement la même chose. Bon, elles sont quelque peu différentes, elles ont chacune leur spécificité. mais sinon, elles font toutes les deux des sauvegardes et elles vous permettent de le faire automatiquement. Donc, là, c'est typiquement le cas d'extension qu'il ne faut surtout pas installer. Enfin, quand je dis qu'il ne faut pas installer, vous en choisissez une ou l'autre. Moi, personnellement, je préfère UpdraftPlus, mais après, je comprends très bien que d'autres puissent préférer BackupWP. Je crois que c'était... Hop, voilà, Backup. BackWPUp, pardon. Donc, choisissez une extension de sauvegarde, mais surtout, n'en installez pas plusieurs. Parce qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir des conflits au niveau de vos sauvegardes. Et puis surtout, ça ne sert à rien, une seule extension suffit. Voilà. Donc, ça, c'est le premier exemple concret. Le deuxième cas, c'est ici, on a Cocorico Shortcode. Je n'ai rien contre Cocorico Shortcode. Mais simplement, ça fait, je crois, quatre années que ça n'a pas été mis à jour. Et on sait que les développeurs ont laissé tomber l'affaire. Donc, de toute façon, c'est une extension qui est vouée à disparaître du répertoire WordPress officiel. Donc, c'est typiquement, je dirais, le genre d'extension qu'il ne faut pas installer. Autre chose, on a ici, par exemple, ChildThemeConfigurator, qui est une extension qui vous permet de créer un thème enfant et de travailler sur ce thème enfant. Donc, cette extension-là, vous pouvez l'installer au moment où vous en avez besoin, c'est-à-dire au début, lorsque vous créez votre thème enfant, avant de faire des personnalisations sur votre site. Mais surtout, une fois que vous avez terminé vos personnalisations, il faut la supprimer. Pourquoi la supprimer ? Parce qu'elle ne sert plus à rien. Donc, pourquoi garder une extension qui va être une faille potentielle de sécurité sur votre site ? Il ne faut surtout pas la conserver. Pareil, on a, par exemple, ici, on a OceanProDemo, qui permet d'importer les démonstrations payantes du thème. OceanWP. Donc, vous l'installez pour importer la démo qui vous intéresse, mais une fois que cette démo est installée, il faut la supprimer. D'autant plus qu'ici, on voit qu'on a OceanDemoImport, qui est l'extension pour importer les démos gratuites, cette fois-ci. Donc, j'imagine que sur votre site, vous allez importer une seule démo, soit une payante, soit une gratuite. Donc là, ça n'a vraiment aucun intérêt d'installer les deux extensions. Donc déjà, dès le départ, il ne faut installer que celles dont vous avez besoin. Donc, OceanDemo importe pour une démo gratuite. Et OceanProDemo, pardon, pour les démos payantes. Et une fois que vous avez installé votre démo, vous supprimez l'extension concernée. Je dis bien supprimée. Désactiver va avoir un effet magnifique au niveau du poids de vos pages, puisque l'extension ne sera plus active. Par contre, ça reste une faille potentielle de sécurité, et surtout, vous aurez toujours les mises à jour à faire sur votre site. Donc ça, c'est très très important. Ce n'est pas parce qu'une extension est désactivée que votre site ne court pas de risque. Donc une extension qu'on n'utilise plus, surtout, on la désactive, et, j'insiste sur « et », on la supprime. Pareil pour les thèmes. Thèmes que vous n'utilisez pas sur votre WordPress, vous les supprimez. Vous ne devez garder théoriquement qu'un seul thème en plus du vôtre sur votre installation WordPress. C'est un des thèmes de base livrés avec votre site lorsque vous faites l'installation WordPress. Donc un 20, 17, par exemple, pour le dernier en date, vous ne conservez qu'un seul de ces thèmes-là. Pourquoi conserver ce thème ? Tout simplement parce que si un jour vous avez un souci sur votre site, et que ça peut être un conflit avec votre thème, en renommant le dossier de votre thème, WordPress va chercher un des thèmes par défaut pour pouvoir accéder à votre administration. Voilà pourquoi gardez un thème de base WordPress, mais surtout, tous les autres, vous les supprimez. Tous les thèmes que vous n'utilisez plus, vous ne les conservez pas. Pourquoi ? Parce que sinon, vous aurez plein de mises à jour à faire, et surtout, ce sont des failles potentielles de sécurité. Donc, mieux vaut ne pas les garder. Donc, je vais bientôt clore cette vidéo parce que j'ai à peu près fait le tour. Vous voyez qu'ici, on a vraiment plein d'extensions qui ont été installées visiblement suite à des découvertes d'extensions sur des groupes Facebook, ou alors sur des articles glistant des extensions. Vous savez, les fameux articles 10 extensions installées en 2018, 10 extensions, machin. Voilà. Donc, prenez l'habitude de ne surtout pas installer toutes les extensions que vous trouvez, soit dans des listes, soit sur des groupes Facebook. J'en passe, c'est des meilleurs. Vous allez rendre votre site obèse et surtout, vous lui faites prendre beaucoup de risques, que ce soit en termes de compatibilité ou en termes de piratage. Donc, les bons comportements à ce niveau-là, c'est si vous voulez tester une extension, créer un site de test. Notamment, si vous utilisez des hébergements avec ces panels, que ce soit chez Planet Oster, chez O2Switch, MonAroBase, j'en passe et des meilleurs. Sur ces hébergements-là, vous avez la possibilité de créer des sous-domaines et donc de faire des sites de test, notamment avec l'installation d'un clic Softaculous. Je vous renvoie vers mes tutoriels vidéo concernant Softaculous. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Par ailleurs, je vous mettrai le lien vers mon article que j'ai intitulé « Éviter à tout prix la partouze de plugin WordPress ». C'est certes un titre un peu racoleur, mais le but du jeu, c'était de faire un peu un électrochoc auprès de ceux qui ont pris les mauvaises habitudes de justement installer tout le temps plein d'extensions. Il faut vraiment cesser tout cela. Donc, pour en revenir au test d'extension, faites-le sur un site de test. Jamais sur vos sites en production, comme on dit. Et faites attention surtout de ne pas installer sur votre site plusieurs extensions qui font la même chose. Ça, c'est très 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 important. Et une fois que vos tests sont, je dirais, concluants, vous pouvez éventuellement les installer sur votre site de production si vous voulez utiliser cette extension. Mais encore une fois, si elle fait doublon avec une autre, ne conservez que celle qui vous semble la plus intéressante. Je vais vous donner un dernier exemple concret. Donc, sur le sujet du forum, vous voyez que par exemple ici, on a cette extension-là qui fait doublon avec Elementor Pro. Il y en a une autre qui fait doublon aussi avec Elementor Pro. Pop, 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 celle-ci. Voilà. Donc, déjà là, la personne, elle peut supprimer celle-ci et celle-ci. En conservant celle-là, elle aura les mêmes fonctionnalités et il y aura même moins de problèmes de compatibilité puisque là, c'est Elementor lui-même qui fait Elementor Pro. Pareil, là, je vois qu'il a installé une extension qui est vraisemblablement prévue pour le thème Kava alors qu'il utilise le thème Océane WP. Donc, faites attention à tout ça. Arrêtez d'installer systématiquement toutes les extensions qu'on vous présente à droite, à gauche, sur votre site en production. Vous courez à la catastrophe. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai alerté suffisamment sur les risques de certaines habitudes que vous pouvez avoir et que surtout, vous allez prendre la peine de réfléchir à tout cela et de surtout bien lire cet article dont je vous mettrai le lien pour avoir vraiment les bons comportements et surtout, testez vos thèmes ou vos extensions sur des sites de test avant de les mettre en production. Voilà, je vous remercie pour votre écoute même si cette vidéo est un peu longue. C'était très important d'insister là-dessus. Et, écoutez, je vous invite à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit sur la vidéo, enfin, en dessous de la description, dans les commentaires, soit dans les commentaires de l'article même si l'article a maintenant deux ans et demi. Il est toujours valable. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !